Par exemple, le kebab peut continuer de fonctionner, il ne peut plus continuer de fonctionner pour livrer comme une boulangerie, pour livrer ce qu'il fabrique. Il ne peut plus en revanche accueillir dans son local ou dans ses deux petites tables des personnes qui stationneraient là pour déjeuner. L'idée générale, c'est donc d'éviter les regroupements et les concentrations de personnes. Alors, les choses sont en train de se mettre en place. Il y aura évidemment du chômage, de l'activité partielle qui sera massivement activée. D'ores et déjà, toutes les charges fiscales et sociales du mois de mars sont reportées. Il y aura vraisemblablement des mesures plus structurelles qui seront prises, mais qui ne seront pas encore stabilisées. Est-ce que des activités non essentielles, même si elles sont fermées au public, peuvent continuer de fonctionner avec leurs collaborateurs, notamment pour des inventaires par exemple ou ce genre de choses ? Oui, alors, toutes les administrations continuent de fonctionner en recommandant le télétravail lorsque c'est possible. Ça n'est pas toujours possible. Quand ça n'est pas possible, les fonctionnaires sont présents dans les administrations. L'accueil du public dans les administrations doit continuer de se faire. Ça veut dire qu'il faut aussi le prévoir. Toutes les fonctions techniques des administrations doivent d'autant plus être assurées. L'eau, les déchets, l'assainissement, etc. Toute l'activité des administrations, elle doit se poursuivre. Pour les entreprises privées, en dehors des commerces, en dehors d'activités qui, finalement, rassemblent, regroupent des personnes, toutes les entreprises continuent de fonctionner. Et donc, dans l'exemple que vous citez, les inventaires, la vie normale d'une entreprise à l'instar d'une administration, elle se poursuit. Alors, par contre, toutes les mesures barrières doivent être répétées sans arrêt. Sur le fait de ne plus se serrer la main, sur le fait de se laver les mains très régulièrement, d'éternuer dans son coude, d'essayer de rester à environ un mètre de distance. Voilà, ça, c'est de la bonne pratique qui doit être constante.